Shiny ! Ce fond dégarni est totalement lisse. Shiny ! Je t'ai pas dit qu'on était en direct parce que c'était drôle. Je l'ai, je l'ai, t'inquiète, je l'ai. On parlait des ravages de l'âge. Je suis quand même beau. Sur les gens de GameTripe. Evidemment, même ceux qui ont 39, 36. Aguil, ça ne vieillit pas, ça level up. Exactement. Quelle belle morale pour cette fin d'émission. Salut à tous, à la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao ! En plus d'être vieux, tu vis dans le déni. Malgré mon Shiny front. Comment dit front ? Forehead. C'est une catégorie sur YouPorn. Ah ouais ? Brunette Forehead. Ah mais on va parler de ça justement. On va parler de brunette dans pas longtemps. On va parler de brunette ce soir effectivement. Ça va et toi ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va le chien ? Le poisson couche ? Imhotep. Bienvenue dans Coup d'œil dans le rétro, votre émission de rétro gaming. Chaque mardi 21h en direct sur Twitch et avec une partie, une très petite partie d'ailleurs de la rédaction de GameTripe, on décrype chaque semaine la grosse actu des jeux vidéo le disent. Et cette semaine, qui qui c'est qui est là pour nous accompagner ? Qui qui c'est qui nous faut ? C'est Yako, rétro gamer. C'est moi, c'est Yako. Rétro gamer et youtubeur de son état. Qui nous accompagne ce soir. Qui a un front brillant et qui peut faire la vague avec ses sourcils. Il va nous le présenter tout de suite. Voilà. Parfait. Je mettrai une musique épique sur le montage. La grosse actu cette semaine. Tombe Raider. Les vieux la connaissent sous... Enfin, les jeunes la connaissent sous son nouveau nom d'ailleurs. Qui est Tombe Twix. Evidemment. Ah bon ? Tombe Twix ? Raider, Twix. Blague de boomer. N'assume pas. Au montage, je laisserai ce long moment de silence. Raider, une petite fin ? Tombe Raider. Donc, on a vu vendredi dernier. Tombe Raider va se préparer un opus collector rétrospective du nom de True. Alors, True ou T-R-U-E en anglais. Pour... Je ne me permettrai pas. Pour Tombe Raider Ultimate Experience, un poster promo à fuité avec une date le 27 août. Et des images de jeux à travers les générations de Tombe Raider justement. Et regardez qu'est-ce qu'on a vu. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on a vu ? Hey ! Ce n'est pas ça du tout. Si, c'est ça. Voilà. Regardez ce magnifique petit poster promo qui a fuité. Donc, on voit des générations de Tombe Raider. Alors, je pense qu'à droite, à gauche, c'est Tombe Raider 3. Tout à fait. Au centre, c'est le reboot de Tombe Raider, évidemment, de 2013. Oui, tout à fait. Et puis à droite, c'est le spin-off. Au milieu, c'est Anniversary, je pense. Ce n'est pas... Non. Ce n'est pas Tombe Raider Legend. Ah, j'ai des légendes. Tu vois. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'Egypte dans Legend. Donc, ça doit être Anniversary. C'est vrai. Et à droite, en tout cas, c'est le spin-off Guardian of Light. Oui. Guardian of Light qui est très bon. Qui changeait un peu vue en 3D isométrique pour celui-là. Entre temps, entre le moment où cette image a été dévoilée. Et maintenant, il y a eu carrément... Ils ont fouillé, évidemment. Ils ont retrouvé le dépôt de la marque et tout ça au registre américain des marques par Square Enix. Donc, ça officialise un petit peu plus la chose. Alors, du coup, dedans, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Tous les jeux, apparemment. C'est-à-dire la série originale. Tomb Raider 1 à 3. La révélation finale. Sur les traces de Lara Croft. Angel of Darkness. Donc, ça, c'est les cinq premiers. Les premiers. Six premiers. Il y a eu aussi les spin-off sur Portable, sur Game Boy Advance. Il y a eu deux Lara Croft Tomb Raider sur Game Boy. Il me semble qu'il y en a eu un sur Advance. Et il y a eu un Portage Legend sur DS. Ouais. Et donc, les Legends, c'était la nouvelle continuité. Donc, il y avait Legend, Anniversary et Underworld. Anniversary et Underworld. Voilà. Et l'espèce de trilogie spin-off. Non, c'était pas une trilogie. Il y a eu deux spin-off en co-op. Là, elle est vue en 3D ISO. Et donc, la nouvelle trilogie de Crystal Dynamics. La dernière qui est sortie avec le reboot en 2013. Rise of the Tomb Raider. Ouais. Ça, c'était les nouveaux, les tout nouveaux et très bons pour le coup aussi. Très, très bons. Ils n'ont plus de raison de s'appeler Tomb Raider. Parce que si, il y a des espèces de secrets à fouiller des tombes, l'épisode Game Boy qui était pas mal. Justement, la semaine dernière, on avait parlé des licences qui savaient ou non se renouveler. Et justement, Lara Croft, ça, c'est encore une fois une licence qui a toujours été fidèle à son ambition et à son gameplay. Ça n'a pas toujours payé. Oui. Je pense notamment à la fin de la première saga qui est partie un petit peu en eau de boudin. Mais finalement, avec le renouvellement avec la 3D ISO et ensuite le renouvellement de 2013 avec les reboots. Et bien, on est sur une licence qui marche depuis 95. 96. 96. Ouais, voilà. Donc, on est sur du... 24 ans. 25 ans, ouais. Donc, une bonne licence bien vieille. Là, on est sur Tomb Raider 5. Là, c'est les chroniques de Lara Croft. Trader Chronicles. Toi qui est fan... Très bon épisode, mine de rien. Quel est le jeu que tu préfères ou la trilogie que tu as préféré ? Enfin, il n'y a pas... Alors, je vais faire que rincer des dents, mais le 3, qui est extrêmement buggé, mais qui me paraît être le plus abouti. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que tu peux choisir tes niveaux. Parce que... C'est... C'est... On est au bout de... On est au début de la fin de la PlayStation. Sachant qu'ils en sortent encore 2 sur la PlayStation. Ils en sortent... Ça, c'est Tomb Raider 1, ouais. Je sais, mais je le montre quand même. Parce que... C'est... Mais alors... Mon coup de cœur... Mon vrai coup de cœur, c'est Tomb Raider 1. Parce que Tomb Raider 1, c'est lui qui a ouvert la porte. Oui. Voilà. Il n'y a rien à dire. Le 2 est très bon en soi. C'est peut-être même l'épisode préféré de la plupart des gens. Moi, je préfère le 3 parce que les environnements sont vraiment différents. Parce que tu vas dans la zone 51. Parce que tu vas dans le Pacifique. Tu vas dans les égouts de Londres. Tu vas en Antarctique. Alors, c'est le propre de Tomb Raider d'aller... D'aller partout, entre guillemets. De voyager. C'est ça qui fait que... C'est l'attrait du jeu. Même si dans Tomb Raider 1, tu voyages pas tant que ça. Si, tu voyages quand même pas mal. Tu vas en Grèce, tu vas en... C'est quand même pas mal. Mais le 3, c'est un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup le 3. J'aime la première partie du 3 en Inde qui est... Les musiques sont très très bonnes dans le 3. En fait, c'est ça, je pense, qui met le clou final. Voilà. Là, on voit... Là, on voit Legend qui était bien aussi. Là, sur les images. Et juste avant, vous voyez... Le seul Tomb Raider que je n'ai pas fini, c'est Angel of Darkness qui est pour moi le plus raté. Le plus raté. Mais le 3 reste mon préféré. Le 6, le plus raté. La trilogie Legend, Anniversary et Underworld sont très très bonnes. C'était une nouvelle continuité, il me semble. C'était pas une suite directe, c'était vraiment... Alors en fait, le 1 s'intègre dans l'histoire de cette trilogie. Enfin, le Anniversary s'intègre dans l'histoire de la trilogie. C'est le deuxième de la trilogie. Alors de mon point de vue, j'ai trouvé ça super couillu de rentrer ça dans une trilogie avec une vraie continuité dans le scénario et d'intégrer un scénario qui avait lui-même une continuité dans une autre temporalité. Bien que chaque épisode de la toute première série peut être standalone facilement. Tomb Raider 1, 2 ou 3, il y a des petites références. Surtout quand c'est dans le manoir où tu peux retrouver des objets, des épisodes précédents, mais il n'y a pas vraiment... Tu peux retrouver le jeu qui est toujours dans la chambre froide. Ouais, ouais. Tu peux le mettre qu'à partir de... Alors dans le 2, tu peux le mettre dans la chambre froide. Et dans le 3, tu peux le tirer dessus parce que tu récupères des flingues dans la maison et il se protège avec son plateau là. Et dans le 4, tu peux le violer dans un placard. Et dans le 5, tu peux le dépecer. Comme quoi, c'est vraiment... Peggy a augmenté d'année en année. Peggy 18. Chronicle était un bon épisode. Ouais, c'était un bon épisode. Là, on voit la nouvelle trilogie qui a permis peut-être, comme on en parle souvent, mais qui a permis peut-être à une nouvelle génération de s'y mettre et puis de dire, ah, c'est génial. Et puis d'avoir le papa ou le grand frère qui vient en disant, ben, moi, j'ai joué en 96. Cet épisode-là, il est très intéressant. Tomb Raider Rises ou Rise of the Tomb Raider, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est très intéressant parce qu'il fait un reboot de l'histoire complète. On découvre donc... Là, c'est... Ça, c'est les 3D en vue ISO. Ouais, ouais. Ils sont très bons aussi. Donc, le Rise of the Tomb Raider, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'avant, Lara, c'était une meuf certes archéologue qui avait envie d'eux, elle n'a plus rien à voir, quoi. C'est vraiment, à la fin, c'est une putain de guerrière. Elle est prête à bouffer tout le monde, à se venger, à sauver ses potes du bateau qui ont survécu. Vraiment, elle est en mode vraiment guerrière-guerrière. À l'époque, beaucoup en avait parlé, mais le jeu se résumait par Lara qui se faisait transpercer par des trucs en faisant des petits cris de jouissance, quoi. Tout le monde en avait parlé, mais c'était vraiment ça. Le jeu, c'était une succession de Lara qui se prend des trucs dans le foie. Ou Lara Croft Go. Ouais. Ça, c'était sur mobile, donc c'est pas un jeu, donc je sais pas pourquoi il est dans la vêtise. Non, mais il est bien. Il est très bien. Je vais donner mon point de vue rapide sur les films, et encore une fois, les gens vont pas être d'accord avec moi, parce que je suis un connard et j'aime bien pas dire la même chose que les gens, mais le premier est une bouse incommensurable. D'accord. Je n'ai difficilement... Il respecte rien. Mais genre rien de rien. Ouais, mais il a tenté de faire un... Ce que je disais, il a tenté de donner une profondeur au personnage en lui donnant une histoire. Voilà, c'est clair. Le premier film ne respecte rien de la mythologie, j'ai envie de dire, de Lara Croft. Pas de Tomb Raider, mais de Lara Croft. D'ailleurs, ils intègrent des éléments du film dans le 5, dans Chronicle. Là où le film peut être intéressant, là où il y a quelque chose qui est un plus, qui apporte vraiment quelque chose à Tomb Raider, c'est effectivement le développement du personnage de Lara, au travers de son père décédé, de son travail d'accomplissement, qui est un peu comme ça dans le film, dans le jeu, pardon, puisque dans le jeu, surtout dans le 4 et dans le 5, on en apprend un peu plus sur son passé, sur sa jeunesse, puisque dans le 4 et dans le 5, on la voit jeune, puisque le 4, le tuto, n'est pas dans la maison. Dans le 4, c'est le Werner Von Croy qui t'apprend à jouer Lara jeune. Et puis dans le 5, vu que c'est flashback sur flashback, on va parler de son passé aussi. Il y a des éléments du film qui vont devenir canon, et je trouve que c'est bien joué de la part des développeurs des jeux suivants, de ne pas avoir fait comme si les films n'existaient pas. Avec les nouveaux films, avec Alicia Vikander, ils avaient un peu profité du reboot de Tomb Raider avec la nouvelle trilogie, pour donner une âme au film, et le film a lui-même redonné un petit peu des éléments. Ils ont essayé de faire un espèce de MCU, Tomb Raider CU, qui partageait les jeux avec les films et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Le nouveau film était bon, il était mieux, c'est sûr. En même temps, c'était difficile de faire pire. Ce que je reprocherais, alors ce que je reproche pas au premier film, c'est d'avoir essayé de retranscrire l'ambiance de je trouve un indice, du coup faut que j'aille au l'autre bout du monde, du coup je trouve un autre indice, du coup faut que j'aille au l'autre bout du monde, du coup blablabla. C'est raté, mais ça a été honorable d'essayer de le faire. Dans le nouveau, ils ont mis un peu ça de côté, mais du coup ça donne plus de cohérence à l'environnement, enfin l'environnement de l'histoire, et du coup j'ai un peu plus adhéré, mais j'ai pas vraiment plus aimé. Je peux pas dire ça. Dans le chat, on nous dit Tomb Raider GO, clairement le meilleur épisode de la série, évidemment ça c'est pour rigoler. J'aime pas cette licence en vrai, je sais que Lautnaz est fan, alors j'écoute religieusement. Lautnaz c'est moi, je t'emmerde. Voilà ce qu'on en pense. Du coup Lara Croft, on sait que c'est pas la seule, mais du moins la plus grande héroïne du jeu vidéo, c'est ce qui a été souvent donné dans des espèces de tops un peu misogynes des fois. Alors évidemment il y en a d'autres, je t'en parlais tout à l'heure en antenne, Samu Saran, même si c'est pas une vraie figure, on la connait pas trop, on connait plus le jeu, la plupart des gens savent même pas que c'est une nana qui est dans l'exosquelette, enfin dans le costume. Après il y a eu Jade dans Beyond Good Anniversary, il y a eu récemment Ellie dans The Last of Us, mais on a l'impression quand même qu'il n'y a pas de personnages féminins. Là c'est soit des sidekicks, soit des persos qui font partie d'un groupe, par exemple Jill Valentine ou dans Final Fantasy, il y en a qui ressortent un petit peu du lot mais qui sont pas vraiment une personne physiquement, une héroïne de jeux vidéo. T'en vois d'autres comme ça que Lara Croft ? Ben très récemment il y a Alyx qui sort de, mais effectivement tu dis c'est plutôt un sidekick donc même si elle a eu son propre jeu. Il y a Alyx qui a son propre jeu, on a des... Dans la Playstation 1 on avait Parasite Hive qui avait son personnage principal qui était une fille, on avait Evenly Sword aussi qui était assez intéressant d'ailleurs en jeu à l'époque qui sortait sur PS3, je sais pas si tu te souviens d'Evenly Sword, c'était assez cool. Bayonetta, c'est un personnage féminin très fort, genre pour moi c'est la Lady Gaga du jeu vidéo, tu sais elle a son style très particulier, ses chaussures, ses machins, ses trucs. Rêve de boomer encore une fois. Alors bizarrement tu vois dans les jeux d'aventure-aventure il n'y a pas de... Bah moi j'en vois mais c'est des sidekicks aussi tu vois, ce serait... Voilà je te parle vraiment de... Hélène dans Monkey Island, le gouverneur Hélène Marley. Dans Pandemonium, mais bon c'est pareil, c'est un personnage secondaire. Ah bah non ils sont tous les deux, ces deux personnages principaux, ouais bon. Elle est pas toute seule. C'est pas genre... C'est pas elle qui fait le truc quoi. Ouais c'est pas l'héroïne de l'histoire. Ah si dans les jeux d'aventure il y avait Siberia et The Long West Journey. Oui c'est vrai, il y a Siberia, Amarzone aussi non ? C'est pas une meuf Amarzone ? Euh... Je crois pas. C'est Siberia et The Long West Journey qui était un petit peu le reboot des jeux d'aventure un peu à la point and click début 2000. Oui dans le chat on dit c'est sans doute l'héroïne la plus importante ne serait-ce que pour sa longévité. C'est... Il y a beaucoup de ça aussi, quand tu la vois pendant 25 ans dans une quinzaine de jeux il y a que elle qui devient à l'esprit. Oui mais ça... Alors elle a pas la même longévité parce que déjà c'est pas une icône comme Lara Croft du fait qu'elle est dans une combinaison. Je crois que la première fois c'est que c'est une meuf c'est quand tu fais la vraie fin sur Super Nintendo tu la vois dans l'écran de fin pardon dans l'écran de générique tu la vois blonde avec ses cheveux là. Bah je dirais... Non là tu vois comme ça là je suis en train de réfléchir à part Sibéria dans les jeux d'aventure Oui oui Sibéria c'était vraiment ma personnage principal. Je pense en plus que... Voilà je vais pas faire de la démagogie mais je pense qu'en plus elle a ouvert la porte à peut-être d'autres héroïnes telles qu'elle mais ça n'a pas été choisi. Par exemple je pense à Uncharted qui est souvent comparé à Tomb Raider de par le côté aventures de par le côté aventures, ruines, tout ça. À la base Laura Croft elle n'était pas censée être une meuf elle était censée être un mec. C'était un délire des développeurs en disant venez on se fait plutôt une meuf comme ça plutôt que de regarder un mec qui court pendant je sais pas combien de temps on va pouvoir regarder le cul d'une meuf. Tant qu'avoir un cul pendant des heures autant que ce soit agréable à regarder. En fait c'est une bonne idée c'est une bonne idée de prendre une fille parce que déjà ça change par rapport à d'habitude et rien que ça ça a forcé la curiosité et ça a marché en fait parce que ça fait 25. La taille des seins c'est une erreur ? Enfin c'est pas une erreur mais pour le coup la taille des seins c'était tiens et si on mettait le potard à 110% pour voir ? Soit disant. Dans le 2 soit disant ils ont fait gonfler le potard. Parce que dans le premier elle a pas des seins énormes puisqu'ils sont triangles. Déjà oui il y a 4 polygones dans ses seins. On a oublié une héroïne mais il y a une saga je sais pas si tu la connais c'est une petite saga qui s'appelle Zelda. Non je connais pas. Voilà. En fait dedans il y a le personnage là tu sais le personnage qui tape des pots avec une épée bah c'est Zelda le gars. Le jeu porte le nom d'une fille et tout le monde pense que Link c'est Zelda alors qu'en vrai Link il a pas de nom et il s'appelle comme toi t'as décidé de l'appeler Link c'est un nom canonique. Link s'appelle Link. Miss Pac-Man on dit dans le chat. Oui oui oui. Il y a Miss Pac-Man ouais c'est pas faux mais c'est un sidekick qui a eu son spin-off à elle. J'ai envie de dire que alors moi j'ai quand même un petit par rapport à je reviendrai sur la nouvelle trilogie il y a un truc qui m'a qui m'a un peu déçu c'est bizarre ce que je veux dire mais c'est la voix française de Lara Croft qui a changé dans le reboot. alors je sais plus comment elle s'appelle alors c'est Alizavide qui est dans le reboot qui joue la fille dans Bref voilà ça c'est Alizavide dans Bref mais la version ancienne je sais plus comment elle s'appelle Isabelle non pas Isabelle Françoise Cadol c'est Françoise Cadol voilà. donc Françoise Cadol c'est la voix française d'Angéna Jolie de Sandra Belloc de énormément de gens et je trouve que sa voix française est meilleure que la voix anglaise la voix anglaise elle est pour le jeu vidéo en tout cas déjà la fille qui fait la voix anglaise puisque Lara Croft est anglaise n'a pas l'accent anglais donc déjà ça pose un problème si tu veux vraiment faire le truc bien ça pose un problème alors que bon en français du coup on s'en fout qu'elle ait l'accent anglais puisqu'elle parle français le principe c'est ça mais je trouve que la voix de Françoise Cadol colle parfaitement à Lara Croft alors que la voix de Alizavide nettement moins enfin quoi que pour Rise of the Tomb Raider ça marche parce qu'elle a cette voix un peu jeune quand elle est en mode je me prends des trucs dans la gueule toutes les 5 minutes et je suis tout le temps en train de chouiner elle était pas mal ouais mais je dis pas que c'est une mauvaise voix en tout cas ce qu'il nous montre sur Tomb Raider c'est des vrais bons films maintenant un jeu VR comme Alix ça serait bien comme ça c'est vraiment le summum de elle a son jeu VR à elle comme ça elle aura marqué aussi encore une fois le game à un autre level tu vois et puis bah bah ça c'est un petit épisode il y en a déjà eu un des épisodes compilation je sais plus comment il s'appelait mais c'était celui où il y avait la première sextalogie c'était en 2011 Tomb Raider Trilogy en tout cas donc cette future compilation True sortira sur PC PSK Xbox One Stadia et même sur Switch le 27 août prochain il n'y a pas encore eu de confirmation mais comme j'ai dit tout à l'heure il y a peu de doutes là pour l'instant sur cette magnifique compilation dans le chat on dit Legend il était pas mal je l'avais fait juste après le Prince of Persia les sables du temps qui était un bon jeu aussi pour le coup qui était le dernier pour mon Prince of Persia avant bah tout ce qui s'est fait avant le film avec Jack que je n'ai pas vu que je ne verrai peut-être jamais mais il faut pas on va parler aussi d'une autre petite pareil faut pas le voir faut rien voir de Ubisoft en ce moment d'ailleurs sinon il y aura des problèmes on termine par une autre petite news rétro qu'on a vu cette semaine les constructeurs de mini bornes d'arcade OneUp vous savez ils construisent des petites bornes d'arcade fidèles aux bornes originales ils annoncent vouloir faire une borne Nintendo voilà selon le directeur dans une interview le directeur marketing de ces constructeurs OneUp qui disait qu'ils essayaient de contacter Nintendo le mot interdit depuis super longtemps donc si vous avez des contacts chez eux dites le nous en tout cas de notre côté nous voulons proposer une borne Nintendo avec 8 ou 9 des 10 plus grands succès de l'arcade de tous les temps et le dernier qu'il nous faut et bien il appartient à Nintendo et pour l'instant on n'a pas les droits apparemment pour les autres jeux qui les intéressent soit ils ont déjà les droits soit ils arrivent soit ils ont déjà proposé ces jeux par le passé parce qu'ils font énormément de bornes d'arcade comme on l'a vu là on en a vu deux là par exemple un truc tourche au point où nous en sommes il nous manque donc juste Nintendo ils disent voilà donc pour info une borne 1-up par exemple la borne Street Fighter ça coûte 500-600 balles en Europe 300 dollars aux USA une borne c'est plusieurs milliers d'euros normalement donc ça va franchement j'étais un peu surpris parce que 300-400 même 500 balles c'est un tiers du prix à peu près c'est pas mal du coup c'est de la bonne facture visiblement s'il y a bien une licence une grosse licence puisqu'ils disent que c'est les 10 plus gros jeux du monde apparemment s'il y a une licence qu'ils n'ont pas déjà utilisé ou qui appartient toujours à Nintendo et que c'est un peu réticent à donner ça pourrait être la licence Donkey Kong apparemment c'est la seule licence Donkey Kong ouais alors en arcade il y a Donkey Kong c'est certainement le déjà c'est là où on voit Mario pour la première fois c'était alors Donkey Kong c'est ça qui est ouf avec Mario parce qu'on en disait déjà là plusieurs émissions que Mario il a toujours su se renouveler il a toujours su apporter quelque chose mais même quand il n'existait pas il a su renouveler le genre de l'arcade puisque avant l'arcade la plupart du temps c'était du scrolling horizontal on se déplaçait de gauche à droite ou de droite à gauche si ce n'est dans les Space Invaders Sentiped et compagnie puisque là il n'y avait pas de scrolling c'était une image fixe et puis c'est les éléments qui se déplaçaient sur l'écran de haut en bas ou de bas en haut cela dit dans Donkey Kong on a ce même niveau niveau de gameplay c'est à dire un scrolling vertical enfin scrolling non parce que ça ne déplace pas mais un déplacement vertical sauf que cette fois on va ajouter quelque chose qui est incroyable à l'époque en tout cas c'est la gravité c'est à dire qu'on ne vole pas on ne flotte pas on ne se déplace pas librement on saute et on retombe et ça pour l'époque c'était ouf en fait je ne sais pas si c'est ça qui leur manque mais en tout cas ça serait évidemment une grosse licence alors je ne sais pas c'est quoi les autres non plus mais là ils ont fait pas mal celle que j'ai montré c'est la bande il y a Megaman qui pourrait être la bande Pacman ils ont fabriqué exactement cette bande là aussi donc ils ont fait la bande Pacman ils ont fait la bande Mrs Pacman aussi Street Fighter X-Men donc ils ont fait quand même pas mal de bons trucs merci à tous d'avoir participé à l'émission merci au chat aussi qui était présent et qui était nombreux ce soir malgré le 14 juillet et toute la fête que vous pourriez faire mais à la place de ça vous préférez faire les geeks et rester devant votre écran à 21h41 c'est très urbain de votre part j'ai dit le soleil ça fait des reflets dans l'écran et ça donne le cancer non mais c'est bien parce que je trouve que les graphismes sont vachement sympas du soleil ouais c'est vrai je ne sais pas comment on pourrait faire pour avoir des shaders pareils dans Minecraft ce serait bien si on avait ces shaders dans Minecraft le jeu serait nickel limite je sortirai de temps en temps pour voir si c'est vraiment réaliste par rapport à ce qu'il y a dehors au graphisme dehors j'ai un anti-aliasing de ouf ça c'est for the players merci à tous d'avoir participé n'hésitez pas à follow la chaîne si vous ne le faites pas encore je pense notamment à Rodro et Machix qui vient d'arriver et qui ne follow pas la chaîne c'est pas bien encore sur le live et que tu vas follow tout de suite sinon je vais venir chez toi je sais où tu habites on se suit évidemment sur Twitch regardez cette fois je montre du bon côté sur Facebook sur Youtube sur Twitter sur Twitch sur le site évidemment GameTrip.net et puis voilà on se retrouve alors pas la semaine prochaine puisqu'on est en période de vacances on va dire c'est des vacances suivez nous sur la réseau pour savoir exactement quand je suppose que ce sera le 4 août il me semble est-ce que c'est un mardi le 4 août oui bonne fête nationale à tous même si vous regardez la vidéo en replay donc au ZEF et bonne soirée à tout le monde vive la France et vive la République la France vie